Le département s'engage de manière vraiment proactive dans un dispositif de l'habitat inclusif. Alors nous sommes en fait dans une, c'est un petit préambule, nous sommes en fait dans une évolution sociétale où les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ne veulent plus vraiment partir en établissement. Ils sont un petit peu dans une situation, un petit peu au milieu du guet, c'est-à-dire qu'avec leur perte d'autonomie, ils veulent un habitat plus sécurisé, ils veulent vivre chez eux, se sentir bien et ils veulent du lien social. Donc voilà, c'est un petit peu l'esprit un petit peu de l'habitat inclusif. Alors la loi Elan de 2018 a apporté la définition de l'habitat inclusif. Ce sont des notions que l'on connaît déjà, puisqu'on parle de différentes formes d'habitat, comme des habitats groupés, coopératifs, associatifs, intergénérationnels. Et donc la loi Elan a défini, comme je vous le disais, l'habitat inclusif. L'habitat inclusif, c'est destiné aux personnes handicapées, aux personnes âgées, qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé, entre elles ou avec d'autres personnes, et assorti d'un projet de vie sociale et partagé. Cette définition, nous la retrouvons dans le Code de l'action sociale et des familles. Alors c'est un habitat, une forme d'habitat à taille humaine, ce sont souvent des projets de 8-10 personnes. La grande nouveauté, c'est qu'il y a un projet de vie sociale et partagée, qui est conçu par les habitants, et animé par un professionnel, et tout ça inséré dans la vie locale. Donc c'est vraiment un nouveau mode d'habiter, une façon de vivre chez soi, mais dans un esprit de communauté.